Générique 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 Bonsoir. Le 10 juin 2021, il y a presque deux mois, le chef de l'État prenait un acte majeur dans l'histoire de la décentralisation au Cameroun. Il s'agit de la nomination de public indépendant conciliator auprès des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Un coup de fouet à l'attelage après les élections régionales de décembre 2020 considérés à tort ou à raison par certains comme le parachèvement du modèle démocratique camerounais et l'assomption de la participation des populations à la gestion de la cité au niveau local. La semaine qui s'achève était marquée le 10 août par deux événements de taille. La journée africaine de la décentralisation et du développement local dans un contexte où les provisions budgétaires en faveur des régions et des communes diminuent comme pot de chagrin pourrait-on dire du fait du regard pris par le transfert de certaines compétences, le retard donc pris par certains transferts de compétences. Si l'on en croit en tout cas le Conseil national de la décentralisation dans les délibérations du 17 juin 2021 sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement. La journée africaine de l'enregistrement des faits d'État civil et des statistiques était l'autre événement au moment où le calendrier 2020-2021 affiche 1,6 million enfants scolarisés sans actes de naissance sur le triangle national. Trois questions à méditer ce dimanche. Pourquoi tant de glissements entre les textes et leur application ? Pourquoi tant de temps pour attendre certains textes d'application ? Et pourquoi tant d'enfants sans actes de naissance en pleine modernité ? De retour de Bouillard dans le Sud-Ouest, le ministre de la décentralisation et du développement local est avec nous ce soir. Georges Ilangaoubam parle du pouvoir local, du haut de l'autorité que lui confère le pouvoir central. Il est donc l'invité de cette autre livraison d'actualité hebdo. Georges Ilangaoubam, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de me recevoir. Les hommes politiques, on le sait, ne font rien pour rien. Alors, qu'êtes-vous allé faire à Bouillard cette semaine et pourquoi Bouillard pour cette double célébration ? Je me réjouis de ce que j'ai une opportunité, elles sont rares, d'entretenir l'opinion nationale de ce qui se passe en termes de décentralisation. Oui, on fait de la politique, c'est vrai. Nous sommes allés à Bouillard pour en faire, justement. Il était question pour nous de faire la démonstration que la décentralisation y était une réalité et ce, en célébrant deux activités importantes. Vous l'avez rappelé, la dixième journée africaine de la décentralisation et la quatrième journée des faits d'état civil. Il était important qu'également, nous en avons pris avantage, de discuter un peu avec les élus locaux de ce qu'est le statut spécial pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest, de procéder au lancement des formations pour les magistrats municipaux et pour nos collaborateurs de terrain, en même temps que nous avons commencé à initier les conseillers régionaux à l'élaboration des plans régionaux de développement. Nous sommes toutes, nous y avons eu à faire beaucoup de travail. Alors, s'agissant de la journée africaine de la décentralisation et du développement local, en voici le thème, la contribution des arts, de la culture et du patrimoine au développement durable des villes et des territoires africains. Cette contribution est-elle effective au Cameroun ? Elle est effective et pourrait l'être davantage. C'est depuis 2003 en réalité que la Cadelle avait tenu une réunion ici au cours de laquelle déjà les questions de culture, d'héritage et de patrimoine avaient été à l'ordre du jour. Nous considérons que nos collectivités territoriales décentralisées, en l'occurrence les communes qui existent déjà, peuvent mieux faire et nous souhaitons que les régions, lorsqu'elles s'y mettront, soient pertinentes dès l'entame de leur existence. Ce que vous dites là est intéressant mais on pourrait opiner que les salles de cinéma n'existent plus, elles ont disparu, les artistes tirent le diable par la queue du fait du non-payement de leurs droits d'auteur, même si cela ne vous concerne pas directement. Mais du coup, ça devient ce thème-là comme un luxe pour les communes camerounaises qui ont des problèmes basiques comme le paiement des salaires. Vous savez, il va de la culture comme de tous les autres éléments qui contribuent au développement de nos territoires. La culture, on dit souvent, n'a pas besoin de gros moyens pour s'exprimer. Quelquefois c'est vrai, quelquefois ça ne l'est pas. Mais enfin, nous considérons qu'au même titre qu'il faut offrir de la santé, de l'éducation et des infrastructures, il faut également promouvoir notre culture et la faire vivre. Et parmi les compétences qui sont transférées aux collectivités, celles-là aussi, vous avez bien relevé que ce n'est pas leur activité principale de promouvoir au plan commercial la culture, mais les collectivités peuvent accompagner les promoteurs. Lors de la session du Conseil national de la décentralisation présidée par le Premier ministre, je pense le 17 juin 2021, il a été constaté que sur 21 ministères concernés par les transferts de compétences, il y en a 6 qui faisaient de la résistance. Les choses ont-elles changé ? Peut-être qu'il est bon qu'on reprécise les choses. Non, il n'y a pas de résistance. Repréciser, M. le ministre. Non, il n'y a pas de résistance. C'est le Code général des collectivités territoriales décentralisées qui définit les compétences que l'État transfère aux collectivités communes et régionales. Il se trouve que pour les communes, c'était des choses qui étaient connues, maîtrisées. Pour les régions, ce sont des choses qui sont nouvelles. Et nous sommes donc tous à l'école de cette science-là. Nous avons besoin de nous soutenir mutuellement. Et c'est pour cela qu'un certain nombre d'administrations ont achevé l'exercice. un certain nombre sont en discussion avec nous. Et au moment où la session du Conseil s'étient et la journée d'aujourd'hui, je peux considérer que les chiffres ont évolué à la baisse pour ce qui restait à faire. Parce que le Premier ministre avait justement instruit que les départements ministériels qui, vous refusez le mot de faire de la résistance, mais disons qui traînaient la patte, eh bien que ces départements vous fassent parvenir des projets de texte. À ce jour, combien de projets de texte vous sont parvenus ? L'ensemble des textes qui étaient attendus nous sont parvenus. Et des discussions que nous avons avec ces administrations donnent à croire qu'avant que ce mois d'août ne soit terminé, M. le Premier ministre aura reçu l'ensemble des textes qui l'attendent. Il n'en demeure pas moins que du fait de cette attente et de la lenteur que prennent les procédures, on a le sentiment que l'État vend la chèvre aux collectivités territoriales décentralisées en gardant la corde seront un aphorisme camerounais. Non, du tout, il ne faut pas prendre les choses de cette manière. Je vous ai dit que c'est une nouveauté pour nous tous, l'administration et les collectivités. Il faut donc que les transferts s'opèrent dans des conditions où les compétences peuvent s'exercer. C'est un processus qui, de notre point de vue, est dans les durées qui sont celles habituellement observées pour ce type d'exercice. et donc, je ne voudrais pas considérer que l'on prenne comme une volonté de l'État de donner la chèvre en tenant la corde. Non, il y a des règles de remise de la chèvre et ces règles sont observées. J'ai parlé avec l'Ancien. Donc la chèvre est entièrement remise aux collectivités territoriales décentralisées. Elle est remise dans les formes que ce type d'exercice prend habituellement. C'est-à-dire, vous aurez exercé des activités, nous aurons à regarder comment vous les exercez et nous aurons à vous soutenir dans l'exercice de celle-ci. Plus de 20 mois après la promulgation du Code général des collectivités territoriales décentralisées, il y a encore la plupart des textes d'application qui restent en suspens. Encore une fois, un problème des textes. Ces textes-là se trouvent où et pourquoi ce blocage ? Peut-être que je vais vous surprendre. Ça ne sera pas une excuse qui voudra absolution. Mais quand on fait une loi comme le Code général des collectivités, je vous rappelle, c'est un dispositif qui comporte à peu près 538 articles qui prévoit une quarantaine de textes d'application. La loi a été votée le 24 décembre 2019. Nous avons, en termes d'administration qui traite des textes, traité les deux tiers de ces dispositifs. Je voudrais rappeler que la procédure qui aboutit à la sanction d'un texte veut que nous élaborions le texte, que nous le fassions passer auprès des instances placées auprès de nous, dont c'est la compétence Comité national des finances locales, Comité interministériel des services locaux. Que ces textes fassent l'objet d'une discussion avec l'ensemble des administrations qui sont concernées, qui soient examinées pour certains chez le Premier ministre et sanctionnées et pour d'autres qui soient soumis à la responsabilité du Président de la République. L'ensemble des textes qui relevaient de la compétence du chef de l'État ont été signés. Donc, c'est vous qui bloquez le gouvernement ? Non, non, non. C'est le gouvernement qui prépare les textes qui sont signés par le chef de l'État, je voudrais vous le dire. Les textes assignés par le Premier ministre sont en cours. C'est eux le plus gros, les transferts des compétences. En termes de préparation, ils sont prêts. Il y a des questions d'opportunités aussi. Je ne voulais pas que le débat aille de ce point de vue, mais enfin, c'était pour dire que du point de vue de la préparation, l'essentiel des textes est préparé. Ils doivent faire l'objet de l'appréciation convenable par les autorités locales. Il ne sert à rien de se précipiter pour faire des textes dont l'application peut s'avérer difficile. On a d'ailleurs assuré nos amis des collectivités territoriales décentralisées de ce que, instruit par le chef de l'État, rappelé par le Premier ministre chef du gouvernement, l'administration en charge des questions de décentralisation travaille pour que les textes qui seront rendues disponibles, soit dans une qualité qui soit tout à leur avantage. Donc, s'il vous plaît, un peu de patience. Alors, les collectivités auxquelles vous vous adressez et qui vous entendent vont vous répondre que, d'accord, mais nous devons fonctionner et, on va dire, assumer les compétences qui nous sont transférées. Qu'est-ce qu'on fait ? Attention, la loi ne dit pas que, pour un certain nombre de dispositifs, puisque vous avez évoqué les textes, qu'il faille des textes d'application. Et on en parle plus s'agissant des conseils régionaux. En ce qui concerne les communes, le dispositif juridique est définitivement mis à leur disposition. C'est pour les régions dont la mise en place doit se faire de manière harmonieuse que l'on peut évoquer ces questions. Donc, les communes sont au travail. Ce que nous attendons des conseils régionaux, c'est que la réflexion stratégique qui aboutit à un plan de travail soit prête pour que le transfert des compétences et la mise à disposition des ressources permettent de se faire au travail. Mais il y a déjà un certain nombre d'activités qui se dérouvent au sein de ces instances et si on me donnait l'opportunité, j'en parlerai. Très bien, nous en parlerons peut-être, mais on vous conseille de cet argumentaire. Cependant, il est un fait qui donne quand même matière à s'interroger. On est en pleine décentralisation et l'État continue de nommer les secrétaires généraux, les receveurs, les maires, on pourrait ainsi dire, les mains liées et se croient dans un marché de dupe. Les choses se font conformément à la loi, au règlement. La loi et le règlement peuvent être mauvais ou discutables. Nous sommes un État de droit et il faut bien que les uns et les autres nous sachions quel est le dénominateur commun autour duquel nous fonctionnons. Pour la question des ressources humaines puisque c'est de cela dont vous parlez. Je vais commencer par les communes. Lorsque j'arrive au gouvernement, il est indiqué que le ministre en charge des questions de décentralisation nomme les secrétaires généraux. Lorsque l'on fait la loi de 2019, j'instaure que désormais, le ministre nomme certes mes supropositions des maires. Donc, les secrétaires généraux dans les communes, c'est un dispositif qui relève désormais des maires. Vous imaginez bien que les questions financières relèvent d'une administration qui s'occupe des finances de l'État, le ministre des Finances. Et il est donc normal, je trouve, que lui et moi, nous procédions à la sélection des personnes qui s'occupent des finances locales. C'est une matière sensible à l'argent. Maintenant, pour les conseils régionaux et instances nouvelles, c'est le président de la République qui nomme les secrétaires généraux sur la proposition du ministre chargé des collectivités. Et je ne crois pas que cela soit une gêne en matière de gestion des affaires des collectivités. Je n'ai pas constaté que cela constituait une entrave. Au contraire, peut-être j'ai trahi un secret, mais m'a semblé que le président du conseil régionaux appréciait beaucoup le dispositif humain qui avait été mis à leur disposition. Et l'observation que j'en fais, c'est qu'il fonctionne très bien. Toujours en rapport avec, on va dire, le personnel municipal et le personnel des CTD d'une manière globale, il y a un texte qui date de 2009 et qui contraint les communes à adopter un personnel, on va dire type, avec des profils qui sont établis. Seulement, les communes n'ont pas les moyens pour payer des cadres de 10e, 11e et 12e catégories. Est-ce que, finalement, de tels textes ne confisquent pas la cité idéale dont nous rêvons tous dans la décentralisation ? Ce que je voudrais que vous reteniez, que nous retenions, c'est qu'il s'agit de configurer l'administration des communes, puisque c'est elle que vous évoquez, à un environnement qui soit à peu près semblable pour l'ensemble d'entre elles. Ça s'appelle un organigramme type. C'est-à-dire que, tenant compte de vos spécificités, vous organisez votre administration pour respecter un certain nombre de règles. C'est la première condition. La deuxième condition, c'est que vous choisissez vous-même, les collectivités choisissent les personnels qu'elles estiment être dignes et capables de leur fournir les prestations qu'elles attendent en tant que collaborateurs. Vous devez simplement vous assurer que la totalité de vos ressources ne va pas au service du règlement de la solde de votre personnel. On vous demande de tenir à une quantité de 35% de vos revenus. Et donc, il me semble que l'organigramme étant flexible, il est à votre avantage. le choix des personnels relevant de votre compétence, cela vous est favorable. La précaution, c'est simplement ne faites pas en sorte que votre masse salariale vous empêche de rendre les services aux usagers que les compétences que l'État vous a transmérés vous impose d'exercer. au final, j'aurais tendance à penser qu'il y a plus de marge des côtés des collectivités que du côté de l'État. Et si vous permettez, pour finir, nous sommes en discussion avec l'ensemble des administrations pour finaliser un texte émanation du Code général des collectivités qui établira une fonction publique locale et où donc on va assister à la possibilité d'une mobilité des ressources humaines des collectivités entre elles. On aura le temps de parler de la fonction publique locale mais dites-moi, pendant que vous étiez à Boya, vous avez rencontré les élus locaux qui vous ont certainement posé des problèmes. Quel est le problème le plus grave qui est revenu ? Le problème que je considère comme permanent en réalité, c'est la question des ressources. La question des ressources, du financement du développement local. Le financement de la décentralisation du développement local est la question des ressources humaines. Je considère que c'est une discussion permanente, la question des compétences transférées ou intransférées. On va compléter donc l'éventail de ces problèmes-là dans l'élément que je vous propose de suivre. Il a été réalisé par Augustin Guizana qui a rencontré le président des communes et villes unies du Cameroun et certains élus locaux. Ils vous disent quelles sont les attentes qui demeurent malgré le niveau actuel de la décentralisation au Cameroun. Au Cameroun, les différents types de collectivités territoriales décentralisées sont désormais au complet. Les communes, les communes d'arrondissement, les communautés urbaines et les régions. Chacune apprécie l'effectivité de la décentralisation à sa manière. Nous avons accueilli avec beaucoup de joie ce nouveau code sur la décentralisation. Mais seulement, il y a des choses, il y a des attentes. Je pense qu'il est tout à fait nécessaire de faire une réforme fiscale. Il y a également la relecture, ce n'est pas la relecture, les ajustements du code de démarche. Et je pense que si on le faisait en régie à l'intérieur des communes, on encouragerait les procédures IMO, on permettrait de domestiquer et aussi les ressources affectées dans les territoires. L'épineux, problème de 15% est quelque chose d'important. Vous savez, ce ne sont pas les maires, ce ne sont pas les communes, ce ne sont pas les administrateurs. C'est le peuple camerounais qui a poussé la réflexion dans ce sens. L'Assemblée nationale a voté une loi. Le président de la République a légiféré la loi. Il est tout à fait important de mettre ça en place. Les régions, dernière née des institutions de la décentralisation au Cameroun, attendent la production réglementaire et bien plus. Le transfert de compétences n'est pas encore effectué. Et on attend ça, on a tenu une réunion au premier ministère pour parler de ça. Il y a trois éléments ou quatre éléments essentiels que nous attendons du gouvernement pour que les régions soient vraiment opérationnelles et autonomes. D'abord, l'organigramme. On nous a dit l'organigramme est à l'étude de toutes les régions. Nous attendons cet organigramme. Le transfert de compétences. Et on a dit qu'il y a 73 compétences à nous transférer. Troisièmement, la fonction publique locale et à l'étude qu'on nous a promis. On nous a promis et jusqu'à présent nous attendons parce qu'il nous faut des techniciens pour travailler avec nous. On ne les a pas encore. Et enfin, la fiscalité locale qu'on nous a promis. Mais maintenant, dans mon plan d'action, en attendant que ces éléments sortent, j'attendais l'approbation de mon budget. On a tenu notre session de budget. Ça a été approuvé. Il y a la fonction publique locale qui va prendre un temps. Nous nous proposons qu'on essaie de procéder à des affectations du personnel déconcentré de l'État à la disposition des territoires, de nos collectivités. On peut prendre tous ces services qui traînent parfois à ne rien faire. On les affecte au service. Ne serait-ce que la gestion peut être déjà au niveau départemental avant d'arriver au niveau communal pour que ces services-là apportent un appui technique aux communes. L'État central, à travers la tutelle des collectivités territoriales décentralisées, a donc du pain sur la planche. Tous les indicateurs, tous les chiffres montrent une reprise de l'activité du coronavirus. Faites comme moi. Mettez votre place. Chaque fois que vous le pouvez, désinfectez les mains avec un gel hydrocolloïdal. Si vous n'avez pas de gel, vous utilisez de l'eau avec du savon. La tutelle des collectivités territoriales décentralisées est ici en studio. Monsieur le ministre, ce que nous venons de suivre là tempère un peu votre enthousiasme. Mais non, c'est la dynamique de la vie sociale, qu'il y ait des demandes, des réponses et des retours. Et quelles sont les réponses que vous pouvez apporter dans les médias à certaines préoccupations ? J'ai entendu deux, trois choses. J'ai retenu qu'il y avait une question de fiscalité locale à régler. J'ai entendu qu'il y avait une question de commande publique locale à régler. J'ai entendu qu'il y avait une question des ressources humaines à régler. Je voudrais rassurer les élus locaux de ce que c'est une obligation légale pour nous d'appliquer les dispositions du Code général. Donc, ce Code prévoit qu'on leur mette en place une fonction publique locale. Et je puis dire, sans trahir un secret que le niveau d'avancement de ce dossier est tel qu'on peut envisager son aboutissement à court terme. La question de la fiscalité locale, je peux dire, là non plus sans trahir un secret, qu'appuyé par le Fonds monétaire international, le ministère des Finances et le ministère de la décentralisation et du développement local travaillent puissamment, et j'utilise le mot à dessin, à mener une réflexion pour laquelle le premier ministre a prescrit que les conclusions lui soient soumises à la fin de ce mois et elles le seront. Donc, dès la fin du mois, cette puissance va produire des résultats. Les résultats produits par les administrations que nous sommes seront disponibles. Vous savez, la question de la fiscalité locale concerne les finances de l'État et donc, c'est des éléments avec lesquels il faut être vigilant. La question de la commande locale, nous travaillons à élaborer un code des marchés qui soient spécifiques aux collectivités. Pour dire les choses très simplement, les questions qui sont évoquées sont des questions qui sont connues et font l'objet d'un examen dont les conclusions sont imminentes. Et je voudrais suggérer et conseiller la patience. Comme je vous l'ai dit, il vaut mieux un bon texte qui prend du temps à être prêt plutôt qu'une urgence qui après coup se révèle d'application difficile. Et je voudrais considérer que comme ces choses se font en synergie avec les élus locaux, ce sont des questions qui sont très bien connues. Monsieur le ministre, je voudrais quand même insister sur quelque chose qui apparaît comme une arlésienne, la fameuse fonction publique locale. On en parle depuis et on ne la voit pas arriver. Où se trouvent à ce jour les textes et qu'est-ce que cette fonction publique locale va changer ? Je voudrais resituer les choses dans le contexte où il faut les entendre. Il existe une fonction publique d'État, la fonction publique qui régit les fonctionnaires de l'État. Il y a un code du travail qui jusqu'à présent était l'outil dont on se servait dans les collectivités. et on avait un compartimentage et un îlotage, voilà, c'est le bon mot, qui avait très, quand il s'agissait des travailleurs des collectivités, je voulais les appeler comme ça, c'est-à-dire que chaque collectivité recrutait le personnel dont elle avait besoin et s'en tenait à cela. La fonction publique locale vise à instaurer un certain nombre de règles statutaires qui vont s'appliquer aux personnels qui travaillent dans les collectivités et qui permettra une certaine mobilité de ces personnels. C'est tout à fait normal que les personnels qui travaillent dans une collectivité bénéficient de droits et des obligations qui leur soient communes. Nous avons discuté de cette question en détail avec M. le ministre de la fonction publique. Nous y avons associé les élus locaux et je crois que le texte auquel nous sommes parvenus est un texte de bonne facture. Est-ce que vous pouvez recevoir, s'il vous plaît, un enrichissement des autres administrations et la sanction des instances supérieures ? Cela peut prendre combien de temps encore ? Vous me posez une question à laquelle je ne peux pas vous donner une réponse parce que je ne sanctionne pas le texte. Mais je voudrais simplement vous dire qu'interroger les élus locaux, ils savent que nous avons travaillé et que nous avons un texte qui est de bonne qualité et qui suit le chemin qu'il doit suivre. Et donc, ils doivent encore attendre un peu ? Je ne dirais pas qu'ils doivent attendre un peu, ils doivent contribuer à rendre le texte meilleur. M. le ministre, vous avez suivi les élus locaux tout à l'heure qui se plaignent de la question des ressources, des ressources financières et on est quand même surpris parce qu'au mois de juillet, lors d'une cérémonie, là où l'ambassade de France voulait présenter la contribution de Paris au processus de décentralisation, il a quand même été relevé que l'ENA de Paris bénéficie d'environ 131 millions de francs CFA depuis plus d'un an pour conseiller le ministère, votre ministère et conseiller également la NASLA. Est-ce que ce n'est pas une débauche d'énergie qu'on pouvait utiliser localement avec une expertise locale ? Il faut remettre là aussi les choses dans le contexte. Lorsque le processus d'accélération et d'approfondissement de la décentralisation est décidé par le président de la République, l'État français spontanément se propose de venir en appui à cette politique publique. Et l'un des axes qui est retenu, c'est celui de la formation et des élus et du personnel travaillant dans les collectivités. Je voudrais considérer que c'est un geste amical de la France qui met cet argent à la disposition du gouvernement camerounais dans le cadre d'un don qui n'est pas emprunt. Et ce n'est pas que ce montant-là. Il s'agit en réalité de quoi ? Il s'agit de renforcer les capacités des formateurs de la NASLA pour que, soutenus par l'ENA de Paris, nous puissions avoir des ressources humaines de qualité qui vont travailler dans nos collectivités et que nous ayons des élus locaux parfaitement à exercer leurs fonctions. Cette somme, si vous vouliez la gérer au plan local, si vous considérez que nous avons 360 communes et je ne prends que celles-là, 135 millions, chacun aurait très peu et je ne suis pas certain que ça aiderait à la formation de ceux qui sont en activité dans ces collectivités. D'accord, mais quelque chose qui peut aider, ce sont les biens meubles et immeubles que l'État doit mettre à la disposition des collectivités territoriales décentralisées. Pour l'article 24 du Code général, le transfert des compétences donne lieu et de plein droit à la mise à disposition des biens meubles et immeubles, donc mise à disposition des CTD. Est-ce que cela est effectif à ce jour, M. le ministre ? – Vous direz, j'ai un interlocuteur qui tout le temps n'arrête pas de dire qu'il faut être patient. L'activité dont vous évoquez la possibilité d'exercice par les collectivités, le transfert des compétences en tant que des activités qui jusque-là étaient exercées par l'État sont placées sous la responsabilité des collectivités communes ou régions. Et ce n'est pas que les biens meubles et immeubles, c'est aussi les moyens qui permettent l'encadrement de l'exercice de la compétence. Et donc, je vous dirais simplement, voyons que les textes qui transfèrent les compétences soient signés et recevez-moi à nouveau pour me demander est-ce que les transferts des compétences sont accompagnés de ces moyens. Maintenant, il faut bien voir les choses telles qu'elles sont. Le transfert des compétences et des moyens ne garantit pas que le niveau d'expertise que l'on aura dans ces collectivités permettra que l'État se désengage complètement. Et je ne serai pas surpris que ce soit ces mêmes collectivités qui demandent encore le concours de l'État. Rappelez-vous que ce sont des institutions nouvelles qu'on n'a pas vu fonctionner et pour lesquelles nous devons être tolérants du point de vue de leur capacité à bien remplir leurs fonctions. Je ne dis pas qu'elles ne pourront pas mais je dis que nos attentes doivent être raisonnables. De votre posture et dans votre fonction de ministre de la décentralisation et du développement local, dites-nous un peu s'agissant du cas spécifique des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Vous étiez à Bouillard cette semaine. Qu'est-ce que vous avez remarqué ? Est-ce que les choses avancent ? Est-ce que la vie reprend ? Je crois qu'au-delà des activités techniques qui ont été les nôtres pendant que nous y étions, je vous ai dit, nous avons longuement parlé du statut spécial. Et il s'est tenu une table ronde animée par des universitaires et des politiques où nous avons passé en revue qu'est-ce qui faisait la spécificité de ce statut spécial. Et je crois que les choses ont été bien rappelées. Je ne sais pas si le temps dont nous disposons peut me permettre de rentrer dans l'égal, mais un grand trait. Je voudrais dire que les régions à statut spécial exercent la totalité des compétences qui sont reconnues aux autres régions. En sus, elles ont des compétences additionnelles. Le mode d'organisation est différent de celui des autres conseils régionaux et leur capacité à donner un point de vue sur des activités régaliennes qui relèvent de l'État et élaborer et reconnuer. Et donc, je crois que notre séjour a permis que les uns et les autres se rendent compte de cette réalité et nous avons insisté pour dire que le conseil avait été élu, les organes dirigeants sont mis en place, les budgets ont été votés. il appartient au conseil régional de se mettre au travail sur la base des éléments contenus dans leur budget pour lesquels on n'a plus besoin de demander une autorisation du ministre. Un regard empirique encore une fois sur ces deux régions. Pour vous, qu'est-ce qui est primordial et décisif pour redémarrer sur le plan du développement en ce moment ? C'est la paix ou ce sont les moyens ou alors les deux ? Il faut considérer que c'est un tout qui fonctionne de manière harmonieuse. On vous donnerait l'ensemble des moyens dont vous avez besoin. Si vous ne pouvez pas travailler parce qu'il n'y a pas la paix, vous ne serez pas aptes à utiliser les moyens mis à votre disposition. On vous donnerait toute la paix dont vous avez besoin. Si on ne vous a pas donné les moyens, il va être difficile de produire du développement. Donc il faut qu'il y ait à la fois la paix, qu'il y ait à la fois les moyens, mais qu'il y ait aussi la volonté des acteurs locaux. Monsieur le ministre, cette semaine, vous avez été particulièrement pris par les deux journées qui étaient placées sous votre présidence. Je voudrais vous inviter à revisiter un peu les moyens, les mesures que l'État prend pour, on va dire, améliorer la situation et le vécu quotidien des peuples autochtones. C'est dans cet élément de Daniel Menanga. Une photographie des petites victoires sur la prise en compte des besoins des peuples autochtones. 13 années de marche pour la cause au Cameroun. Les populations autochtones ont toujours participé à leur bien-être. C'est les regards extérieurs qui les considèrent comme des assistés. Dans la médecine traditionnelle, par exemple, nous sommes autosuffisants. Dans notre patrimoine socio-culturel, les bétails et la forêt pour nos frères de la forêt nous rendent des populations autosuffisantes. Tout ce que nous voulons, c'est l'accompagnement non seulement du gouvernement mais des hommes des médias et de tous acteurs du développement socio-économique. Il y a un véritable engagement des groupes dits vulnérables à conduire eux-mêmes leurs plaidoyers pour un mieux-être, encouragés par le gouvernement et les partenaires au développement. Nous avons déjà au niveau de nos unités techniques opérationnelles des actions qui sont menées pour protéger les populations contre le Covid, pour la protection des droits des enfants. Nous avions eu une série de choses parmi lesquelles des principales innovations. L'une des grandes innovations, c'est la consultation nationale que nous avons organisée vendredi dernier avec les présidents des conseils régionaux. Tout cela pour qu'on s'assure, n'est-ce pas, que les besoins spécifiques des populations autochtones sont intégrés dans les plans régionaux de développement. Ça, pour nous, c'est très, très important et l'adhésion de ces présidents-là a été pour nous un signal fort. Ça veut tout simplement dire que cette sensibilisation que nous avons amorcée doit se poursuivre. Le ministère des Affaires sociales promet de poursuivre la mise sur pied des mécanismes d'épanouissement des peuples de la forêt d'Embororo avec une veille dans les concertations avec les conseillers régionaux pour l'intégration efficace dans la planification régionale de développement. Au niveau de la synergie des actions menées avec les relais des communautés, descente sur le terrain dans quelques semaines pour une campagne citoyenne au cours de laquelle 10 jeunes Bororo, Bedan, Baka, Bacola, Bagueli diront à leurs frères combien sont nécessaires leurs efforts quotidiens de consolidation, de la paix, de la promotion du vivre ensemble pour le Cameroun. Pour l'avenir aussi, l'entrée en phase opérationnelle du plan national de développement des peuples autochtones résumée en 10 axes autour des besoins sociaux de base. Les peuples autochtones, monsieur le ministre, j'imagine, font partie des cibles de la décentralisation ? Oui, parfaitement. Considérer simplement que ce sont des populations qui résident sur des territoires, soit d'une commune, soit d'une région. Et à ce titre, ce sont des populations qui ont droit aux mêmes avantages que toutes les autres populations. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier madame le ministre des Affaires sociales parce qu'elle nous associe étroitement à la conduite de ces activités. Nous étions partie prenante de l'atelier qui vient d'être évoqué. Monsieur le ministre, les institutions sous votre tutelle, le FECOM, la NASLA, le BUNEC, est-ce qu'elles sont prêtes à soutenir l'évolution actuelle du processus de décentralisation ? Vous me donnez l'opportunité de féliciter les responsables des structures qui sont placées sous la tutelle technique du ministère de la décentralisation et du développement local pour le travail qui est fait en soutien à l'action du ministère et au bénéfice des collectivités. Le FECOM est une institution qui aide au financement des actions de développement conduite sur les territoires. Le FECOM a été récemment réorganisé pour tenir compte de ce que les régions rentrent dans son portefeuille et pour lui donner la latitude de recourir à des instruments internationaux de financement. Ce qui est en cours, vous avez entendu le directeur général du FECOM a reçu les présidents des conseils régionaux pour leur faire des propositions en termes de mise en place d'un dispositif devant abriter définitivement ces institutions. Il les a reçus pour discuter avec eux de la possibilité qui avait amené des réflexions pour les appuyer dans les actions de développement. Je suis satisfait de ce travail. l'ANASLA a été élaboré dans la perspective de faire monter en puissance le CEPHOM et pour assurer que les collectivités bénéficient des ressources humaines de qualité. L'ensemble des prestations que j'ai effectuées dans le sud-ouest qui se situait dans la ville de Bouillat l'ont été dans le campus de l'ANASLA. Et je suggère que la CRTV s'y rentre et fasse un reportage pour qu'on ait un comparatif de ce qu'il y avait avant et de ce qu'il y avait aujourd'hui. L'équipe dirigeante fait preuve d'un extrême dynamisme. Il y a des formations qui s'y déroulent en ce moment et c'est là où nous avons formé nos responsables des services déconcentrés et des élus locaux. Donc, la qualité de leur prestation est bonne. Le BUNEC reste dans une perspective de travail avec les communes pour améliorer les questions d'état civil. La situation est complexe, elle est difficile, mais le BUNEC est dans une perspective de dématérialisation des procédures d'élaboration des actes d'état civil pour que les difficultés que nous avons et qui donnent des résultats d'un très grand nombre d'enfants sans acte de naissance soient résorbés. Je voudrais qu'on s'arrête quand même sur ce problème d'enfants sans acte de naissance. Pourtant, le chef de l'État a engagé une réforme profonde du système d'état civil, programme de réhabilitation de l'état civil au Cameroun, avènement du Bureau national de l'état civil, plan stratégique pour la réhabilitation de l'état civil au Cameroun, schéma directeur de l'informatisation du système national de l'état civil, ainsi de suite. Pourquoi ça coince malgré tout cela ? Est-ce que le chef de l'État est incompris ? Je crois qu'il faut placer la perspective de l'état civil sous un angle culturel. Vous savez, c'est un acte volontaire d'aller établir un acte de naissance. Et quand vous dites un acte volontaire, il y a une capacité à ne pas exercer cette volonté. De la part des communautés ? De la part des communautés, de la part des parents, pour dire les choses avec tranquillité. Donc, il s'agit d'obtenir que les parents soient suffisamment sensibilisés pour que, sans y être poussés, spontanément, ils aient établi des actes d'état civil pour leurs enfants. C'est la première chose à faire. La deuxième consiste, lorsque les parents vont vers le système d'état civil, à trouver un environnement où des tracasseries ne les découragent pas. Cela n'est pas garanti. J'y viendrai. Et puis, la troisième chose, c'est que l'on est un outil qui permet d'avoir la mémoire des actes d'état civil. Et c'est cela la démarche du chef de l'état. Notre travail dans l'administration, celui des collectivités, c'est d'abord sensibiliser les parents. Et il s'agit de toute notre société. L'école peut y contribuer, l'église peut y contribuer, la société civile peut y contribuer. et il s'agit maintenant de mettre un outil qui soit en capacité de gérer tout cela et c'est là qu'interviennent deux acteurs majeurs, les communes et le BUNEC. En d'autres circonstances, je me serais étendu, mais je voudrais simplement dire qu'il y a une modernisation de l'environnement juridique qui régit l'état civil parce que nous sommes en ce moment en pleine réécriture de tous les dispositifs légaux. Il s'agit d'obtenir que l'organisation matérielle des collectivités le permette. Nous développons une expertise qui permet de mettre en place des centres d'état civil principaux et secondaires et d'y nommer des responsables qualifiés qui quadrillent l'ensemble du territoire national. Il s'agit maintenant pour le BUNEC de mettre à disposition les outils et les registres d'état civil et la capacité à numériser tout cela. S'agissant d'outils il faudra peut-être compter avec les jeunes Camerounais qui sont de plus en plus inventifs. Certains viennent de mettre au point certains outils par exemple pour contrôler la consommation du gaz mais également celle de l'électricité. C'est l'objet de la chronique sociale L'ère du temps Laurence Ocalia. D'entrée de jeu une question. Avez-vous une idée de la consommation de votre gaz domestique et de son suivi d'achat ? La réponse est entre les mains de cette start-up MyGaz est une innovation qui facilite la vie des ménages. Si on veut voir le niveau de gaz comme on peut le voir à l'image on a juste à le mettre le poche sur la bouteille donc il y a des aimants derrière c'est la bouteille métallique ça va s'accrocher dessus il va nous montrer le niveau du liquide comme on peut le voir là où le niveau de lumière est le niveau de gaz il y a une application mobile en cours de développement sur lequel vous allez voir ça en pourcentage en heures de consommation. S'il rend la vie facile il sauve aussi des vies. Alors on va essayer de simuler le flux de gaz sur ce servant de ce briquet et essayer juste de pulvériser un peu du gaz autour donc pour simuler une éventuelle le flux de gaz qui peut être produite à la maison. Donc on peut aller voir les dispositifs détectent et il y a donc cette alarme qui se déclenche et directement un SMS sera envoyé à mon téléphone pour m'informer en fait qu'il y a eu le flux de gaz à la maison et qu'est-ce que je dois faire lorsque je serai arrivé à la maison. Dans notre toche électrique à la plan 6 dans notre smoke au vape à l'eau à ce moins chance possible. Depuis sa naissance en 2017 ce produit a grandi et a changé d'enveloppe mais pas de vision celle d'accompagner les ménages dans sa quête de bien-être. La start-up Clever Electric Technology elle aussi veut s'inviter dans les domiciles et les entreprises pour donner de la lumière à votre quotidien. Nous proposons diverses solutions et divers services de contrôle et commande à distance des équipements et de programmation également des équipements à distance de supervision des paramètres énergétiques et environnementaux. Et notre mission au quotidien de pouvoir accompagner les entreprises et les collectivités et même également les états à maîtriser et à optimiser en permanence la performance énergétique. A son actif la start-up a déjà réussi à donner de l'énergie à des entreprises qui perdaient le souffle en matière de contrôle d'électricité. L'autre besoin du client a été celui de pouvoir superviser également les paramètres internes de son groupe électrogène que voici. Donc notre rôle a été justement également de pouvoir construire un outil pour pouvoir lire justement ces paramètres-là des données telles que le niveau de carburant interne, le niveau des huiles de refroidissement. A volonté de pouvoir superviser ces paramètres-là à distance et de prendre des décisions qui s'imposent en fonction de la vie. MyGaz et Clever Electric Technology, c'est deux visions de jeunes Camerounais dont le challenge est de démontrer que le Cameroun est une terre fertile à l'innovation. Le coronavirus a provoqué la mort des gens. Protégez vos enfants parce que le coronavirus c'est dangereux. Lavez-vous les mains, respectez les mesures barrières et la dernière des choses, protégez-vous avec le masque. Monsieur le ministre, qu'est-ce que cela vous inspire en quelques secondes ? Simplement de constater que notre jeunesse est inventive et qu'elle a la capacité à aider à la résolution d'un certain nombre de problèmes. La recommandation que je pourrais faire c'est de penser à faire en sorte que ces applications aient un contenu local et que les territoires ne soient pas oubliés. – Une question en dehors du studio, elle vient de la rédaction web et transmise par Aline Florenghini qui suit Actuality Hebdo sur nos plateformes. Il y a un internaute, Eric Kegako Ngamini, il vous dit ceci, « Ne pensez-vous pas que la dotation de chaque département d'un parc complet d'engin de génie civil permettra de moderniser et entretenir le réseau routier dans tous les coins du Cameroun et cela à moindre coût ? » Je crois qu'au lieu des départements, ils voulaient parler des communes. – Je me réjouis de savoir qu'il y a des compatriotes qui mènent une réflexion qui est fort avancée au niveau du ministère de la décentralisation et du FECOM en liaison avec les communes et villes unies du Cameroun. Le président de la République a prescrit que d'ici la fin du mois d'août, nous ayons finalisé un projet qui est en cours depuis un moment qui se fait avec le gouvernement américain, les CVUC, le FECOM et notre administration pour doter l'ensemble de nos collectivités d'un parc d'engin de génie civil et d'hydraulique d'à peu près 300 unités pour une perspective de plus d'une soixantaine de milliards de francs. Les études sont très avancées. Le pays sera quadrillé par cinq bases zonales auprès desquelles chaque commune pourra venir s'approvisionner en engin de génie civil ou d'hydraulique pour entretenir les routes et pour créer des adductions d'eau. Donc, je voulais répondre à notre ami l'internaute que nous travaillons effectivement à cela et que bientôt, il verra fleurir sur notre territoire des engins estampillés comme appartenant aux communes. Georges Langoban, que dites-vous ce soir aux maires, aux présidents des conseils régionaux et à tous les acteurs de la décentralisation qui regardent cette émission au sortir des célébrations de cette semaine ? Je voudrais que les élus locaux, tant ceux qui sont des élus conseillers que ceux qui sont en activité dans les exécutifs, qu'ils considèrent que la politique publique de la décentralisation qui accourt dans notre pays émane de la volonté politique de M. le Président de la République maintes fois répétée et réitérée. Que l'administration y dédiée travaille d'arrache-pied pour que celle-ci soit une réalité et que surtout les collectivités prennent à bras le corps les responsabilités qui sont les leurs. Le gouvernement se tient à leur côté et leur apporte tout l'appui qu'il faut. Des réunions vont se tenir avec eux au cours desquelles nous verrons à ce que les problèmes qui jusqu'à présent empêchent la bonne exécution de cette politique publique soient résolus. C'est notre engagement. Un mot en politique, la politique des partis, cette fois-ci, pour terminer, Georges et Langaobam, il y a les opérations de renouvellement des organes de base de votre parti, le RDPC, qui sont en cours et à cette période-là, les administrations se vident souvent, l'inertie s'installe parce que tout le monde est allé faire la campagne. En ce qui concerne votre ministère, vous, vous-même, vous partez quand et pour combien de temps et comment va fonctionner le ministère ces jours-ci ? Puisque vous évoquez des questions de politique, je voudrais que vous reconnaissiez que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti auquel j'appartiens, est un parti qui fait preuve de dynamisme puisqu'il procède à une très vaste opération de renouvellement de son personnel dirigeant. J'observe d'ailleurs au passage que l'ensemble de la classe politique des autres partis semblent suivre le mouvement, ce qui est bien pour la démocratie de notre pays. Oui, nous sommes des acteurs politiques et donc nécessairement nous avons un rôle à jouer, nous avons un rôle à jouer dans ce type d'opération. Mais nous veillons à ce que l'administration dont nous avons la charge continue d'être performante. Et donc, lorsque vous avez été retenu pour assumer une responsabilité, vous avez l'obligation. Vous ne mettrez pas tout le monde en mission ? Non, non. Je dis, vous avez l'obligation de continuer à assumer votre fonction et vous devez être organisé pour que vous soyez sur le terrain à vos moments de liberté. Dernière chose sur cette actualité, selon nos informations, le chef de l'État étant en séjour, en bref séjour privé à l'étranger, en Europe précisément, eh bien, certains responsables du parti prennent des libertés par rapport à la circulaire qu'il a signée en posture de président national du RDPC et ils imposent des candidats et ainsi de suite. Est-ce que dans votre circonscription, les instructions présidentielles sont et seront respectées ? Peut-être que je ne voudrais pas initier dans le fonctionnement d'une structure au sein de laquelle je n'ai pas le niveau de responsabilité qui me permet de répondre directement à votre question. Laquelle ? Est-ce qu'on ne respecterait pas les instructions du président ? Non, nous sommes un parti organisé. Nous avons un président national, nous avons un secrétaire général au comité central, donc c'est la responsabilité de la gestion de tout cela. Peut-être qu'il est mieux placé que moi pour répondre, mais pour ceux que je connais du fonctionnement du RDPC, ce n'est pas notre tradition de ne pas suivre les instructions du président national. Maintenant, ce que je vois sur le terrain, modestement, dans ma circonscription, nous nous attelons à faire en sorte que nul ne soit imposé, que tous soient élus en conformité avec la séculaire du président national. Georges Ilanga-Obam, selon les compétences transférées à Actualité Hebdo, notre entretien devrait s'achever ici et maintenant si vous n'y voyez aucun inconvénient. Puisque ce sont des compétences que vous exercez de manière optimale, je consens volontiers que vous preniez la décision de mettre fin à notre entretien en vous remerciant. Monsieur le ministre de la décentralisation et du développement local, merci d'être venu. C'est moi qui vous dis merci et bonsoir à nos téléspectateurs. Mesdames et messieurs, merci de votre attention renouvelée. La télévision se poursuit sur votre chaîne La CIR TV. L'actualité, c'est ici. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501